et nous revoilà donc pour une nouvelle vidéo c'est le montage 103 et voilà donc c'est le tuto numéro 3 we read sur toujours ado.eu n'hésitez pas à nous rejoindre tout simplement tac alors donc je vais vous montrer donc ces trois we read déclencheurs et voilà tout simplement ces trois we read déclencheurs les effets voilà et les verrous voilà c'est les verrous enfin c'est assez simple je vous montrerai ça tout de suite donc vous avez eu le truc avec la chaise on va on va prendre la chaise on a même plus besoin que la chaise donc on va prendre aussi le we read ici qu'on a plus besoin non on le prend voilà on a plus besoin comme ceci ensuite ensuite on a donc celui là par exemple quand je dis un certain mot et ben ça va fixer un message par exemple je dis qu'est ce que je peux dire voiture voiture tech j'ai dit voiture et ça va éteindre le fumigène donc ça me c'est à dire c'est la chaise mais comme elle n'est plus là voilà tout simplement voilà comme ça j'ai expliqué sur le web c'est assez simple ensuite on a celui là et c'est fait se déclenche lorsqu'une équipe est parvenue à tout utiliser un certain nombre de points donc là évidemment c'est quand donc on va reprendre voilà c'est quand par exemple mobiles jeux par exemple au football il a un certain nombre de points à l'équipe il a par exemple 10 10 j'étais plus loin mais c'est pas grave imaginons il a 20 donc il a un certain nombre de points et puis de là et ça déclenche l'effet par exemple cette épée cette épée des gens je sais pas voilà c'est comme vous voulez les effets qui a saut ça qui que la personne ou un web ça peut être pas mal le genre ça qui est que les ce qui est l'équipe gagnante voilà où l'équipe perdant justement ça aussi ça peut le faire voilà voilà alors nous ici on a un autre fait quand on double clic sur un objet ah ben ça ça enclenche les effets donc imaginons je sais que ça se virait tout simplement un petit double clic non on va dire on fait une double c'est pour le musée à voilà ouais on va juste mettre un autre à fait aussi non vous allez pas voir en gros je mets un dragon on peut mettre aussi 5 objets comme comme les autres donc je double clic sur le dragon et puis là ça l'allume parce que j'ai double cliquer dessus et puis il ya le fumigène et ça m'a tp et ça a affiché la fin je sais pas si vous l'avez vu il est écrit là voilà tout simplement ben voilà je vous ai montré donc les trois lobes direct que je voulais vous montrer on peut même mettre genre que ça ce que ça fasse aussi sur le dragon que ça que ça change l'état du dragon donc j'ai double clic et comme ça il reste tout le temps à lumière or que le fumigène et il s'éteint et il s'allume il est tout le temps lui mais peut-être que j'ai dû le plus confort voilà flam tp la piche lapin comme vous voyez voilà tout simplement ensuite donc tout ça c'est bon on a vu tout ça je vous invite à faire pause à retourner en arrière si vous n'avez pas bien suivi mais on aura vous c'est assez simple comment j'ai expliqué ensuite je vois beaucoup de personnes qui font des jeux mais raid ou ils posent des questions s'il vous plaît arrêtez de faire un raid où on peut tricher mais je m'explique exemple je mets des chaises tac tac donc exemple on est là tac comme ceci et par exemple je mets comme ceci comme ceci là 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 et là alors une demande de fixe ça nous faut j'accepte tout le monde alors juste je vais l'appliquer parce que ou la petite piche voilà voilà et on va mettre un objet au milieu et puis on met ça voilà alors donc déjà on va faire donc c'est un tuto pour faire un jeu questions réponses en gros voilà donc quand une personne arrive dans la sur 100 mobiles en l'occurrence là c'est cinq mobiles eh ben je veux que ça mette un message et puis voilà donc il va tac sur n'importe quel mobile tac 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 voilà et que ça affiche par exemple quel est le comble non qui tout simplement la question la plus posée au monde qui dans les temps dans ces jeux là qui est le propriétaire de l'appart sachant que les que les apostrophes etc ils fonctionnent pas donc propriétaire de l'appart on va l'écrire comme ça tac donc là qui est le propriétaire de l'appart là c'est je réponds ça va rien faire mais si par exemple je mets un virail que quand il s'enclenche 5 quand il est activé ce qu'on dit par exemple quand ils disent montage sont trois que je configurerai un montage de son trois et bien je veux que ça l'est tp je veux que ça l'est tp par exemple on veut mettre notre chaise je sais pas si j'ai une autre chaise ouais je veux que ça l'est tp sur cette chaise là et que j'affiche un message ah ouais non 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 voilà ils vont tous arriver là suite donc donc c'est pas grave c'est pas un souci alors donc voilà et qui s'affiche un message disant voilà non c'est que ça affiche même pas de message pas besoin de message je vais juste mettre une variable donc c'est lui les fesses de clenches que et seulement si la personne se trouve sur une des des chaises là tac donc on le met donc s'il vous plaît mettez cette variable ce que j'en ira le bol de voir des jeux où on peut tricher facilement sachant que c'est la même question à chaque fois alors voilà on sélectionne les léger les tabourets avec donc l'appareil et là on est conflit dit montage 203 et voilà là j'ai configuré si je dis mon montage montage 203 que j'envoie ça fait rien mais si par contre je suis dessus montage 203 et ben là ça me téléporte voilà tout simplement donc s'il vous plaît arrêtez de faire des urètes des questions réponses mal compliquées avec montage 203 tout simplement ça téléporte et voilà c'est assez simple alors faites-le et voilà tout simplement ensuite nous avons tag 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 ensuite on va faire faire ça comme ça ils peuvent aller répondre à la question réponse tout simplement tout ça ils peuvent s'amuser alors on a un autre une autre utilité voilà ouais tout simplement mettre la chaise là comme ça voilà alors alors tac tac comme c'est ceci comme ceci est hukhs et bah alors donc moi je veux par exemple que ça doël quoi je savais que par exemple les j'avance une balle voilà on va utiliser on va utiliser la petite balle là j'aime bien cette petite balle en fait je mets une balle et je veux que quand on va par exemple sur une flèche cette flèche là quand on va dessus eh ben je veux que la balle elle suive la flèche tout simplement et donc on va mettre ce petit effet donc on sélectionne la dalle avec le biret du bas donc comme vous voyez quand je vais dessus c'est active et puis là on va sélectionner la balle et dans le sens que je veux c'est celui là dans le sens de la flèche et là on va aller tout simplement sur la dalle et la balle elle avance tout simplement c'est assez simple vous voyez la balle elle avance elle continue son chemin même s'il ya des les trous noirs elle continue son chemin à part s'il ya des joueurs mais sinon elle continue c'est assez simple comme comme elle fait comme il ça peut être utile pour des jeunes donc vous voyez tout simplement donc on peut on peut faire ça dans tous les sens c'est c'est assez simple donc vous avez maintenant les cartes en main si vous avez besoin de d'autres tutoriels viret vous le dit en commentaire n'hésitez surtout pas mais je pense que j'en ai fini avec le tutoriel oui rêve on se dit à tout de suite sur ado pour me montrer vos jeux grâce au viret que vous avez configuré grâce à moi à tout de suite sur ado et que s'il se passe comment vous allez répondre dans les commentaires c'est toi qui fait la vidéo oui ok allez on se dit à tout de suite sur ado point fr et ou point eu et à tout de suite voilà bon jeu sur ado point fr salut bon jeu bon jeu bon jeu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501